Votre compassion, votre solidarité, votre soutien et votre amitié, nous en avons bien besoin. Nous remercions la ville de Brest, les élus, les services municipaux, la fédération des centres sociaux, la CAF et l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent durant cette période compliquée. Nous travaillons avec eux afin de trouver les réponses, nous permettant de relancer l'ensemble des activités dans les meilleures conditions. Nous avons pris la décision de réouvrir au public dès lundi prochain, malgré des conditions matérielles et organisationnelles encore complexes, en privilégiant néanmoins, dans un premier temps, les services et les activités qui suscitaient le plus d'attentes. Entre autres, l'accueil de loisirs, l'aide aux devoirs primaires et collégiens, certaines animations en direction des jeunes et des familles, ainsi que l'accueil administratif. Alors certes, il y aura des aménagements, certes, des réponses apportées ne seront pas toutes optimales, mais nous avons entendu les demandes et les attentes et nous serons présents. Il reste maintenant à reconstruire collectivement et solidairement, remettre bien entendu en état ce qui a été endommagé, rassurer et accompagner l'équipe de professionnels et de bénévoles, mais aussi poser les bases de notre nouveau projet associatif. Ce projet de centre devait être notre fil rouge pour l'année 2015. Il sera désormais notre priorité numéro 1. A chacun d'entre nous, habitants, jeunes et adultes, bénévoles et administrateurs, professionnels et partenaires, d'apporter des propositions pour sa construction. Nous comptons sur chacun d'entre vous, nous proposerons d'ici peu une initiative collective qui permette de nous rassembler, de dialoguer, d'échanger et de tracer ensemble de nouveaux horizons. Merci à vous. Applaudissements Il y a beaucoup d'émotions dans nos interventions. Je suis Françoise Garzvel, je suis la présidente de la Fédération des Centres Sociaux et Société Radio-Canada de Bretagne. Le soutien du réseau des Centres Sociaux, beaucoup sont là aujourd'hui, sont venus en voisins, se sont mobilisés. On sait que c'est important d'être nombreux aujourd'hui. Et la solidarité, elle est inscrite dans notre charte et elle prend tout son sens aujourd'hui. On est là pour soutenir les habitants dans cette situation compliquée parce que le centre, c'est un lieu, tu l'as dit, ils vont à un lieu important, à un lieu de rencontre, à un lieu d'échange, à un lieu qui permet de rompre l'isolement, à un lieu précieux. On est là aussi pour soutenir les administrateurs d'horizon parce qu'être administrateur, c'est super, être bénévole, c'est super, c'est épanouissant. Ce sont souvent des engagements très forts, mais il y a des moments où je crois qu'on se retrouve impuissant aussi, tant qu'on sait que la situation est difficile. Et on est impuissant et on est usé aussi parfois. Donc, on est là aussi pour soutenir l'équipe de salariés. On sait combien à les bousculer. Enfin, les mots ne sont pas assez forts, sans doute. Donc voilà, on est là pour ça ce matin. Donc, on est conscients de ces moments difficiles que vous vivez, de toutes ces souffrances qui déstabilisent autant les équipes collectivement que chacun individuellement. Et donc, on souhaite en fait que tous ensemble, tous les partenaires prennent bien la mesure justement de ces souffrances, de ces enjeux et que la situation fasse partie des priorités. C'est vrai que les centres sociaux sont des structures ouvertes. Elles sont souvent au premier plan et elles subissent frontalement les difficultés, le mal-être, la violence. Mais les problèmes ne sont pas seulement ceux du centre social, elles sont ceux de l'action publique, elles sont celles de l'intérêt général. C'est de notre responsabilité collective. Donc, c'est facile à dire, j'écris, ne pas baisser les bras. Non, c'est vrai, il ne faut pas baisser les bras et soutenir ceux qui sont fragilisés dans cette situation. Il faut rappeler que le travail des centres est fondamental. Il est précieux. Il est précieux, comme je disais tout à l'heure, pour les habitants, pour les bénévoles. Donc, nous, à la Fédération, on n'a pas de baguette magique. Et d'ailleurs, si quelqu'un en a une dans la salle, il faut qu'il la montre tout de suite parce qu'on en aurait bien besoin. On n'a pas de moyens exponentiels non plus. Mais on est là, on est là, aux côtés du centre. Et il n'y a surtout pas une seule réponse non plus dans cette situation. Il va y avoir des réponses à court terme qui sont essentielles. Et Yvon, tu as parlé de la construction du projet. Je crois que, voilà, à moyen terme, il y a un projet à construire. Un projet pour être plus solide, pour retrouver la confiance et l'énergie. Pour permettre de travailler dans une réelle sécurité. Et pour construire une, je pense, une solidarité interne. Il y a des choses à réfléchir. Donc, nous, on est là pour vous accompagner avec les partenaires. Voilà, il y a certainement des solutions à trouver dans les réseaux. Il y a certainement des endroits, il y a des choses qui marchent. Il faut savoir s'en servir. C'est important aussi d'avoir des gens, c'est-à-dire qu'on est un petit peu au-delà de l'émotion. Donc, il y a tout ce processus à mettre en route dans l'époque qui suit. Voilà, on est là pour vous. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans ces circonstances douloureuses, et alors que cette nuit, il y a eu une tentative d'incendie du bureau de poste du quartier, je suis heureux, malgré tout, heureux de vous voir nombreuses et nombreux rassemblés ici aujourd'hui. Nous sommes réunis ce matin pour, ensemble, tous ensemble, dire que nous sommes debout. Nous sommes unis pour continuer à faire de ce quartier un quartier pour douter et pour tous. Unis ce matin pour dire et redire fortement notre condamnation de cet acte, à la fois imbéciles et criminels, qui privent horizon et surtout les habitants de tous les âges, du plus jeune au plus âgé, de nombreuses activités. S'attaquer ainsi aux équipements publics, prendre à partie, voire agresser celles et ceux qui font vivre les activités et les services aux habitants, tout ceci est proprement intolérable. S'attaquer ainsi à des activités, à des services au public qui rassemblent les habitants, qui sont utiles à toutes et à tous et s'attaquer à chacune et à chacun d'entre nous. Je crois qu'être unis, rester unis, n'est pas une posture liée à tel ou tel événement, c'est une nécessité de tous les instants. Et être unis ici et ailleurs, dans notre ville, c'est, je crois, essayer de faire de nos différences, de nos richesses individuelles, de nos parcours qui sont différents, de nos difficultés aussi, d'en faire des atouts. Je crois que collectivement, nous serons plus forts, plus solidaires et plus fraternels. Et être unis, c'est ici, aujourd'hui, une nécessité pour reconstruire. Alors, reconstruire, cela passera bientôt, bien sûr, par des travaux que la ville va engager dès que les différentes expertises qui sont indispensables pour trouver les coupables seront terminées, et expertises pour reconstruire le bâtiment lui-même. C'est une priorité pour nous, je le dis haut et fort, ici, aujourd'hui. Pour les parties du bâtiment non touché par l'incendie lui-même, les travaux de nettoyage vont démarrer pour permettre leur réouverture et les semaines à venir. Reconstruire, cela passe aussi par la reprise des activités, mais cela vient d'être évoqué, et je crois que la mobilisation des uns et des autres est aujourd'hui forte pour que, progressivement, elles reprennent au plus vite. Reconstruire, c'est aussi ensemble et affirmer l'importance des équipements publics dans nos quartiers de la ville, l'importance des services aux habitants, l'importance aussi des dynamiques citoyennes dans ce quartier comme dans les autres quartiers de notre ville. Chers amis, beaucoup a été fait dans ce quartier depuis de nombreuses années. En termes d'équipement publics, vous le savez, inaugurer cet équipement, ici, il faudra d'ailleurs trouver un nom à cet équipement, je l'ai déjà dit, je le répète. En termes de logement, l'opération de renouvellement urbain, vous la connaissez mieux que moi. En termes d'accessibilité du quartier, d'ouverture du quartier sur l'extérieur, sur le reste de la ville et de transport, certains, une petite poignée d'individus voudraient sans doute que le service public déserte, quitte le quartier, pour je ne sais quelle raison. Eh bien, je le leur dis, nous ne déserterons pas le quartier, et le service public restera ici présent, comme dans tous les autres quartiers de la ville. Notre pays, mesdames, messieurs, connaît des moments difficiles. Mais là aussi, la réaction citoyenne qui se manifeste ici ce matin, réaction massive, est une preuve, je crois, de la vitalité de notre République et de notre démocratie. Et dernier message que je voudrais vous délivrer ce matin, c'est que je vous invite à nous retrouver demain, demain après-midi, Place de la Liberté, pour une grande manifestation, pour dire haut et fort que nous sommes debout et que la liberté, la démocratie, ne se négoûtent pas. Merci à vous. Juste un dernier mot. Cette mobilisation se tient en lieu et place de notre cérémonie traditionnelle de vœux, que nous devions partager avec d'autres associations du quartier. Il s'agit de Tapage, le journal, l'association Sémaphore, qui oeuvre sur de l'insertion, et l'association Langue du Tonnerre, qui sont accueillies dans ces locaux et qui ont des bureaux à l'étage même de ce bâtiment. Ils sont présents dans la salle. Maintenant, si vous souhaitez échanger avec l'équipe, ou échanger entre vous, discuter, on a prévu ce petit temps convivial, il y a des boissons sur les côtés, ce n'est pas des bouts traditionnels, mais ça permet en tout cas aux personnes qui ont un peu de temps et envie de discuter, d'en profiter, voilà. Donc je vous confie à ce pot de l'amitié. Ah oui, il y a la baffe. Il y a la baffe aussi. Donc je viens de taper sur les doigts, effectivement, la baffe est... Et... Et prendre une baffe, tout à fait. Effectivement, une des... L'association, en dehors de nos activités, l'association qui accueille le plus d'activités dans ce bâtiment, voilà, ce qui je ne les ai pas nommés, c'est qu'effectivement, on n'était pas associés pour les voeux communs, voilà, c'est tout. Mais ils sont présents, les formateurs sont présents dans la salle, j'en ai vu plusieurs, là, voilà. Merci à vous tous, cette présence, ça fait chaud au cœur pour toute l'équipe, pour tout le monde, et je pense que ça nous renforce tous cette mobilisation ce matin. Merci.